L'accompagnement en soins palliatifs L'accompagnement en soins palliatifs, c'est un mot qui peut être très large parce que chaque client a un besoin très spécifique et puis sa perception d'accompagnement peut être différente de notre perception d'accompagnement. C'est une relation de partage. Ce n'est pas un dominant, un dominé ou quelqu'un, parce qu'il y en a qui disent que les bénévoles ont un pouvoir. Ce n'est vraiment pas dans ce sens-là. La personne a autant à m'apporter que moi j'espère pouvoir lui apporter. Souvent lorsqu'on accompagne une personne en soins palliatifs, donc qui vit, qui est aux prises ou qui fait face à une maladie qui limite l'espérance de vie, on n'accompagne pas uniquement la personne. On accompagne aussi son entourage et sa famille et son milieu social. L'accompagnement pour moi c'est d'être avec l'autre, tout simplement, et dépendamment de notre rôle. À une certaine époque j'étais bénévole et mon accompagnement à ce moment-là c'est vraiment d'être avec la personne, de tenir la main si c'est approprié, d'écouter, de donner un verre d'eau, de nourrir la personne, etc. C'est vraiment d'être là, présente, au besoin qui est là. On a peut-être le désir d'amener quelqu'un à une place que nous on pense est peut-être la meilleure place, mais ce n'est pas une place pour eux. Nous on doit vraiment s'ajuster là où eux y sont et adapter, ajuster, répondre à leur histoire. Ce n'est pas à nous d'imposer. L'accompagnement c'est vraiment d'offrir un appui à la personne malade, d'être là, d'être présent, et je dirais que ça signifie beaucoup l'écoute. Donc un rôle très humain, très à l'écoute. Pour moi l'accompagnement des personnes âgées en soins palliatifs, c'est être présent, être une présence douce, qui ne s'impose pas, mais qui est là. Souvent les gens me posent la question, mais qu'est-ce que je dois dire à cette personne-là? Ma réponse c'est toujours, tu n'as pas besoin de penser à quelque chose, tu as juste à poser une question, bonjour, comment ça va? La personne va te dire de quoi il va parler. Les professionnels m'ont beaucoup aidé, puis les bénévoles aussi. Oui, elles sont vraiment très... très bonnes, elles sont superbes. Pour moi l'accompagnement en soins palliatifs s'explique par une des premières valeurs, c'est de respecter l'autre personne, puis à partir de là, d'écouter ce que la personne recherche dans l'accompagnement. il y a des gens qui s'appellent des choses physiques, qui ont besoin d'aide pour organiser des choses, il y a des gens qui veulent faire un cheminement spirituel, il y a des gens qui veulent retrouver des enfants, donc c'est important lorsqu'on accompagne de s'assurer qu'on comprend clairement les besoins de l'individu, de la personne. C'est vraiment d'être présent, soit que vous êtes un professionnel ou un bénévole, avec cette personne-là, d'être capable de leur aider avec ce qu'ils ont besoin, même si c'est seulement de s'asseoir avec eux sans parler, ou même de faire les choses qu'ils voudraient faire avant leur décès. Personnellement, c'est juste d'être présente, puis ce que la personne veut pendant ces deux heures, trois heures-là, je suis là pour ça et je suis là pour elle. Pour moi, l'accompagnement en soins palliatifs, c'est, le mot le dit, c'est de l'accompagnement. Ce n'est pas nécessairement de diriger les gens dans une direction qu'on pense qui est la mieux pour eux, c'est vraiment de les écouter et aussi de les aider, pas juste pour eux, mais la famille, l'entourage, les amis, ou ce que le client décide, définit comme étant sa famille. De vraiment leur donner toutes les options disponibles dans la communauté, de leur donner l'information aussi, parce qu'il y a beaucoup de manque d'information par rapport aux soins palliatifs, il y a beaucoup de mythes autour des soins palliatifs. Donc, c'est essayer de leur donner le plus d'outils possible. Pour moi, ce serait de supporter le patient et leur famille, d'être disponible sur le travail que moi je fais ici à l'hospice et en communauté. Je suis disponible 24 heures sur 7 par téléphone. Je mets vraiment l'accent sur l'écoute. Je crois, pour moi, c'est essentiel d'être à l'écoute de l'expérience de l'autre et aussi toujours assumer que je ne connais pas l'expérience. C'est pour moi ce qui est le plus dangereux de dire, « Ah, bien moi aussi j'ai quelqu'un qui est mort de cancer, erreur d'or. » Je comprends parce que vraiment chaque famille est toujours différente, la situation de chaque client est différente. Impliquer les proches dans la démarche de soins palliatifs, c'est essentiel, parce que la personne mourante et les proches font un. C'est une équipe. Quand on parle aussi de la famille, c'est vraiment un mot, un sens beaucoup plus élargé. Ce sont les proches parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de famille, mais ils vont avoir des amis, des proches et ça inclut aussi leur animal de compagnie. Alors ça, c'est la famille. C'est très large comme mot. Surtout maintenant, les familles sont vraiment diversifiées. Après un certain temps, les proches, les amis, la famille peuvent être fatigués un peu d'entendre la personne parler de son deuil, mais parfois les gens m'ont souvent dit, « Je suis bien contente d'avoir un bénévole ici parce que je ne peux pas en parler à ma famille. » Ils refusent d'accepter que je vais mourir. Il est important d'impliquer les proches dans la démarche de soins palliatifs s'ils veulent s'impliquer. Alors l'implication, ça dépend de la capacité des personnes proches. Il y en a qui vont être très effrayés par la mort, par exemple. Ils ne vont pas s'approcher. Ils vont parler peut-être de « Oh, j'ai fait réparer mon char ». Quand ils visitent la personne, ils ne vont pas parler de « Mais comment tu vas aujourd'hui ? » Ils ne sont pas capables d'accepter, mais il y en a d'autres qui sont parfaitement à l'aise. Il faut absolument que les proches sachent ce qui se passe et puis d'aider aussi. Ils viennent à la maison, mais moi je reste toute seule ici. J'ai une dame qui fait le ménage et puis j'ai des infirmières qui viennent m'enlever quand je prends de la chimio, le port. Alors je n'ai pas de famille qui est là. Des fois, la famille est là, mais elles n'ont pas beaucoup de rapports avec eux. C'est parce qu'elles ne sont pas là tout le temps. Il y en a qui demeurent à Hall, il y en a qui demeurent plus loin. Alors ce n'est pas mon choix vraiment. Les proches devraient autant que possible être impliqués dans la démarche de soins palliatifs. Encore là, il faut toujours respecter les limites des gens. Parfois, ça arrive que c'est les proches qui ne sont pas capables de participer. Il faut respecter, mais autant que possible, en tant qu'infirmière, ce que je vais faire, c'est essayer de les amener à être présents, à faire ce qu'ils peuvent faire. Il faut respecter les limites des gens quand on les amène à participer. Des fois, on peut peut-être les pousser dans un endroit où ils ne sont pas prêts à aller. Donc, il faut toujours respecter les capacités et les désirs. Non seulement est-ce que c'est important, c'est nécessaire d'impliquer tous les gens qui sont liés, intéressés, qui ont un impact, qui sont présents dans l'expérience. Je pense que c'est important d'impliquer les proches. Par contre, une des choses que je trouve qui est très importante, c'est le respect de la personne. Donc, oui, on pense que c'est bien d'avoir la dynamique, la famille autour, mais c'est toujours important de valider avec la personne, puis demander à la personne qui vous voulez soit près de vous, comment voulez-vous qu'on vous aide, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. De ne pas prendre pour acquis que si la personne a des enfants ou des neveux, des nièces, des personnes importantes, que c'est les gens autour que cette personne-là veut avoir. Donc, toujours respecter les choix de la personne. C'est très, très important de savoir c'est quoi le support social de la patiente ou le patient pour voir qu'ils ont été impliqués au niveau de support à la maison, à l'hôpital, à l'hospice. C'est très important au niveau de l'équipe de support pour les patients qui passent à travers une maladie très difficile avec beaucoup de peine, puis des fois qui approche la fin de la vie. Je crois que c'est très important d'impliquer les proches dans les soins palliatifs parce que parfois les familles ne comprennent pas ou ne veulent pas même savoir que vraiment leurs proches arrivent vers la fin de la vie. C'est important d'impliquer les proches dans cette démarche-là. C'est une affaire de famille, c'est même une affaire de société, de communauté. Pour moi, il est extrêmement important d'impliquer les proches aidants dans la démarche de soins palliatifs, non seulement parce que ça bonifie le service offert à la personne. Donc, la personne peut avoir son entourage qui est mieux préparé à conjuguer avec ce qui se vit en soins palliatifs et en fin de vie, mais aussi parce que la famille et les proches aidants, eux aussi, ont leurs propres traumas, leurs propres regrets, leurs propres expériences qu'ils sont en train de vivre pour lesquelles on est capable d'offrir ou de pallier aux besoins. Mon père a toujours été là quand j'étais malade. Ma famille a aidé un petit peu, mais ce n'était pas beaucoup. Il était tellement stressé quand j'ai été malade. C'est important d'impliquer les proches dans les soins palliatifs. Ils sont une composante très importante des soins, justement. Ils sont présents 24 heures sur 24. Ils connaissent mieux quiconque la personne qui est malade. Donc, il faut effectivement les intégrer autant que c'est important d'intégrer la personne malade dans ses propres soins. Je crois que c'est important d'inclure les proches dans les soins palliatifs parce que, de connaissance, parce que j'ai des parents qui sont décédés aussi, qui étaient en soins palliatifs. Suite à mon expérience, je me dis que c'est important que toute la famille soit présente lorsque le médecin ou l'équipe discute des soins palliatifs pour que tout le monde entende la même chose et qu'il n'y a pas d'interprétation faite d'une part ou d'une autre. Donc, c'est important que les proches soient conscients de ce qui se passe et qu'ils soient bien informés pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde pour pouvoir vraiment vivre les moments ensemble jusqu'à la fin. Je pense qu'il est très important d'impliquer la famille, les proches dans l'ensemble des soins palliatifs. C'est très utile, je trouve, d'avoir ce genre d'accompagnement des professionnels, pas juste pour la patiente, mais pour tous les proches. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'une personne est âgée et que ses enfants vont décider pour elle. Je crois que c'est très important d'impliquer les proches dans les soins palliatifs, mais je dirais tout de suite qu'il y a des exceptions. Je me souviens par exemple d'une situation où la famille n'était aucunement capable d'accepter le souhait de la personne mourante. Il faut toujours protéger la personne qui meurt, ça prend beaucoup d'énergie de mourir. Alors, pour nous, c'est toujours respecter dans le fond le souhait de la personne qui est mourante. Alors, parfois, la famille, je dirais dans la plupart des cas, la famille peut accepter cela. De temps en temps, il y a des conflits dans les familles au niveau des patients de soins palliatifs. Ça arrive assez souvent que les patients très malades ne sont plus capables de faire des décisions par soi-même. Mais des fois, on peut avoir un enfant qui n'a pas la même opinion que l'autre enfant. Ça peut causer définitivement des conflits au niveau de traitement de médicaments pour le confort. J'ai ma femme qui a passé sept ans en soins à l'Institut du cancer et puis ensuite une année de soins palliatifs. Donc, c'est presque une crise qui dure pendant sept ans, ça. On a eu une période, un moment de crise aiguë quand, une fin de semaine, on n'avait pas les médicaments qu'il fallait et ma femme a commencé à avoir des douleurs vraiment atroces. Ma femme refusait d'aller à l'urgence parce qu'on est allé souvent à l'urgence et elle ne voulait vraiment plus aller dans un endroit comme ça. C'était trop difficile pour elle. Les situations de crise en soins palliatifs, j'en ai vécu plusieurs. Malheureusement, les dynamiques familiales qui n'ont pas eu de résolution ne sont pas nécessairement réglées quand un des membres de la famille arrive en soins palliatifs ou en fin de vie. Donc, c'est toujours un peu délicat d'intervenir dans ces situations-là parce qu'ils ont une longue histoire. Nous, on arrive à un moment où on arrive à la fin de cette histoire-là, pas mal. On peut intervenir. Il y a des façons de parler ouvertement et d'essayer. Parfois, on va être obligé de faire venir d'autres professionnels de la santé, travailleurs sociaux, des fois psychologues, pour aider vraiment une famille qui est en situation de crise. Ça dépend toujours de l'ouverture, de leur capacité à verbaliser ce qui les dérange. Lorsque je pratiquais comme infirmière en soins palliatifs dans le passé, une crise assez sérieuse que j'ai vécue s'appliquait au niveau de la dynamique familiale. Ce qu'un enfant veut et ce que l'autre, puis qu'on ne respecte pas nécessairement le choix du papa ou de la maman. C'est toujours difficile. Je pense que dans ces situations-là, c'est toujours de ramener les enfants dans leur dynamique, de les ramener aux parents et de dire qu'est-ce que ton parent voulait, qu'est-ce que ton parent exprimait, jusqu'où est-ce que vous pouvez aller pour vous rencontrer, pour essayer de négocier, qu'il y ait une certaine médiation entre eux pour prendre une décision. Parce qu'à un moment donné, la personne, quand elle vit en fin de vie, on ne peut plus nécessairement communiquer. Moi, comme infirmière dans cette crise, ce que j'ai fait, c'est ça. C'est vraiment, j'ai ramené la famille aux demandes du patient, que le patient a toujours verbalisé. Souvent, ce que je demandais aux gens, par exemple, d'abord, la meilleure chose, c'est de demander à la famille, c'est quoi les traditions autour de la mort dans votre culture. Alors, à nouveau, j'assume que je ne sais rien de leur culture, même si je peux savoir des choses, mais de voir c'est quoi les coutumes, les rituels qui sont importants. Et puis, après, voir est-ce qu'on peut peut-être, à l'intérieur de la situation, résoudre cette différence. Est-ce qu'on peut peut-être dépasser nos conflits ou nos visions différentes pour vraiment être proche et supporter la personne. Puis, l'important pour moi, c'est toujours de parler. Est-ce que vous pouvez, numéro un, accepter la différence. Et deux, est-ce qu'on peut mettre l'accent sur la personne qui est malade ou mourante et voir est-ce qu'on peut trouver une certaine harmonie à l'intérieur de ces conflits. Je ne peux pas dire que j'ai été confrontée à énormément de situations de crise. C'est certain que quand une personne apprend qu'elle est malade, qu'elle a une maladie qui est non curable, elle va passer à travers différentes phases. Il y a le choc, il y a le déni, il y a le questionnement et puis, finalement, l'acceptation. Je pense qu'en tant qu'intervenant, c'est important de bien identifier quelle est la crise, qu'est-ce qu'ils vivent à ce moment-là, pour être capable de les supporter le mieux possible à ce moment-là. Au niveau des crises, il y a la fatigue également qui rentre, l'épuisement des proches et puis qui rentre en ligne de compte. Donc, oui, au niveau des crises, je dirais que souvent, il y a des conflits familiaux. Les gens ne sont pas d'accord, ne sont pas d'accord sur les soins, comment les apporter ou à quel endroit, comment cette personne devrait terminer ses jours. Donc, en situation de crise, souvent, on peut retrouver ce genre de crise. Puis souvent, en tant qu'infirmière intervenante, on va les référer à un autre professionnel de la santé s'il le faut. Si, en bout de ligne, il y a un conflit entre les besoins de la personne mourante ou les désirs de la personne mourante, et la famille, c'est la personne mourante qui gagne. Je veux dire, on prend sa décision en premier. Comme travailleuse sociale, on vit constamment avec des situations de conflits au sein de la famille. Ces conflits-là ne disparaissent pas parce qu'il y a quelqu'un qui est en soins palliatifs ou qui reçoit des soins de fin de vie. Ces conflits-là, ils vont rester. Ces conflits-là, mais au moins, on réussit à le pallier pour offrir du support à cette personne-là, et puis lui donner la chance de bien vivre son départ. Cette personne-là, quand elle est arrivée à l'hôpital, son souhait, c'était de revoir sa fille qu'elle avait perdue de vue pendant plusieurs années. Par contre, les autres frères et sœurs qui avaient été très présents, le prenaient comme une insulte personnelle. Parce qu'eux ont été là, puis elle est partie, puis tout ce que maman voulait, c'était de retrouver cette fille-là qu'elle avait perdue. Donc, évidemment, quand on a fait les démarches, ça a été difficile, beaucoup d'émotions sur plusieurs décennies à sortir, beaucoup de difficultés aussi à dire les choses comme on les vit. Mais finalement, on a été capable de travailler avec cette famille-là pour permettre à cette personne-là de vivre son dernier souhait, puis d'avoir un départ aussi harmonieux que possible. Si la personne en fin de vie a moins bien préparé sa mort, donc en parler avec sa famille, parler de ce qui est important pour elle ou lui, un peu leur désir, qu'est-ce qui donne un sens à leur vie, ce qu'ils acceptent, qu'est-ce qu'ils n'acceptent pas. Quand il n'a aucune préparation et la personne n'est plus capable de parler pour elle-même, c'est souvent un gros fardeau sur les gens qui sont obligés de prendre des décisions pour eux. Donc, ce n'est pas tout le monde qui accepte le sort ou ce qui s'en vient. Et il y a des gens que ça leur prend plus de temps à comprendre et à digérer ce qui s'en vient, ce qui va suivre. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont pu prendre charge et puis dire, OK, ça fait partie des soins palliatifs, ça fait partie de la vie, c'est les étapes à suivre. C'est ce qui s'en vient et d'essayer de s'informer le plus possible. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont dans le idéni jusqu'à la fin, puis ils vont dire, non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas arrivé, ce n'est pas la fin. Les gens veulent voir ce qu'ils veulent voir. Avec les médecins, les détails médicaux étaient tout à fait très importants. Parce qu'étant donné qu'on avait vécu ce monde médical quand même pendant plusieurs années, on était vraiment au courant de ce qui se passait. Ma femme était une personne qui faisait beaucoup de recherches sur l'Internet, en même temps que, bien sûr, tous les rendez-vous avec les médecins. Donc, on était quand même bien informés de la maladie, des conséquences, les traitements, etc. Donc, oui, c'était très important qu'avec les médecins en particulier, qu'on ait une discussion ouverte et honnête. Et oui, les détails ne nous embarrassaient pas. Des fois, un déclin de la condition plus rapidement qu'on pensait, ou un décès soudain plus rapidement qu'on pensait, ça peut causer beaucoup de peine, beaucoup de détresse avec la famille. Un grand défi, je pense, c'est vraiment garder un équilibre dans sa vie. C'est-à-dire, je me souviens par exemple, mes deux parents sont morts d'une crise cardiaque massive. Alors, je n'ai même pas eu le temps de dire bonjour, au revoir, je veux dire. Et puis, c'est revenir après ça pour faire mon travail et vraiment garder cet équilibre entre mon deuil, les choses qui se passent dans ma vie et en même temps ne pas perdre, je dirais, la compassion face aux clients. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.